Crécy 1346, Poitiers 1356, Azincourt 1415, Orléans 1429 et en 1453 c'est la victoire de Castillon qui met fin à la guerre de 100 ans qui a duré plus de 116 ans. Sauf que en juillet 1475, ça repart, Edouard K III d'Angleterre débarque à Calais avec une armée de plus de 30 000 hommes. Il compte sur le soutien de Charles le Téméraire qui dispose d'une armée de plus de 40 000 hommes. Sans le génie stratégique de Louis XI, la France serait assurément devenue anglo-bourguignonne. Grâce au traité de Pikini, il va mettre fin à la guerre de 100 ans définitivement. Il aura cette formule devenue célèbre « J'ai plus aisément chassé les anglais hors du royaume que ne l'a fait mon père, car mon père les a mis or à force d'armes, et moi je les ai chassés à force de pâtés, de venaison et de bon vin ». Et ça, c'est toute une histoire. Et de cette histoire d'hier, il y a trois leçons à retenir pour aujourd'hui. D'abord sur les personnes. Ce que Louis XI a réussi à faire mieux que quiconque, c'est de créer un système d'alliances durables et de coalitions fortes. Par la création de l'Ordre de Saint-Michel notamment, il réussit à gagner la loyauté de la noblesse française qu'il pourra mobiliser ensuite pour les combats futurs. Sur les problèmes ensuite, ce que Louis XI va réussir à faire, c'est à transformer ses ennemis en amis. C'est-à-dire qu'au-delà des positions affichées, au-delà des revendications qui sont parfois excessives, il va réussir à comprendre les motivations de ses ennemis. Et en comprenant ses ennemis, il va les transformer en amis, il va les retourner. Et surtout, ce qu'il va réussir à faire, notamment avec le roi d'Angleterre, c'est à lui proposer une porte de sortie honorable qui lui permette de sauver la face. Enfin, sur le processus, l'importance d'avoir un mandataire. En négociation, on a toujours un mandant, le donneur d'ordre et le mandataire, le négociateur, qui va négocier au nom du mandant. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas le donneur d'ordre, pourquoi est-ce que ce n'est pas le mandant qui va négocier en direct ? Pour plusieurs raisons. D'abord, ce serait faire courir au donneur d'ordre des risques inutiles. Louis XI l'apprendra à ses dépens lorsqu'allant négocier avec le duc de Bourgogne, il sera pris en otage par ce dernier. Ensuite, ça peut poser des questions d'ego. Si jamais les deux décideurs ne s'entendent pas, la négociation est bloquée. En revanche, les négociateurs, eux, sont interchangeables. Louis XI, pour ses négociations ultérieures, utilisera son barbier. Alors pourquoi son barbier ? Parce que si on a confiance en quelqu'un pour qu'il nous rase et qu'il mette une lame sur notre gorge, à minima, on a confiance en lui pour négocier également. Sous-titrage Société Radio-Canada